Alors, bonjour, bonjour. Donc, écoutez, je suis Madina Rival et je dirais, je le lire ça, qui est le très gros laboratoire du CNAM, qui vous accueille ici, sous l'égide de Benoît Petitprêtre et Sonny Perseille, que je félicite et que je remercie pour l'organisation de cette belle journée. Donc, je vais simplement vous dire un tout petit mot d'accueil, et puis ensuite, je vous laisserai travailler. Alors, deux petites choses. D'abord, vous parlez de ce laboratoire et de l'endroit où vous êtes, et puis après, vous dire ce que je pense de ce très, très beau sujet de la fiction. Alors, vous êtes ici, donc, au CNAM. La moitié d'entre vous, en moyenne, le connaissent très bien, ce CNAM, mais pas les autres. Alors, le CNAM, c'est lui-même l'objet, le sujet et le résultat d'une fiction, en fait. Puisque c'est l'histoire de l'abbé Grégoire, qui, pendant la Révolution française, a eu cette idée de former tout le monde, et partout. Et puis, le LIRSA, c'est lui-même aussi le récit d'une fiction, parce que c'est un très gros laboratoire, 100 enseignants-chercheurs, plus de 80-90 doctorants. Vous voyez que c'est difficile de faire cohabiter autant de gens sur une seule et même direction scientifique. Donc, on accueille essentiellement des juristes, des économistes, et puis des gens qui sont en sciences de gestion, en section 06, mais avec un prisme très large, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Voilà. Alors, le LIRSA, c'est 42 enseignants-chercheurs, dits publiants, au sens de l'HCRS. Et c'est ça qui nous permet d'avoir un budget, et qui nous vaut le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, puisque je crois que vous serez conviés à déjeuner. Et puis, à l'issue de cette journée, eh bien, les organisateurs vous en parleront, eh bien, des actes pourront être publiés. Alors, deux mots peut-être sur ce sujet. Moi, je trouve que c'est un très beau sujet. J'ai fait une thèse en 06, en sciences de gestion, et j'avais à l'époque déjà utilisé les notes d'Émile Zola, parce qu'il faisait de l'ethnographie, en fait, Émile Zola. Il y a un bouquin qui a été réédité il y a quelques années, avec des archives de ses notes. Et je trouve que c'est une belle manière de faire de la recherche que de se baser sur l'ethnographie de récits. Et puis, le récit, c'est aussi, on le voit dans tout ce que vous allez proposer, un moyen qu'utilisent les différentes fonctions de l'entreprise ou les différentes organisations pour mener à bien, de manière éthique ou pas. D'ailleurs, vous nous direz ce que vous en pensez, leurs activités. Alors, moi, je pense que c'est à tel point un très beau sujet que vous verrez bien ce que vous voulez faire. Mais moi, je serais très heureuse que cette journée, elle devienne pérenne et qu'elle soit interlabo. Ce serait l'occasion de dialoguer avec d'autres laboratoires de sciences humaines et sociales du CNAM. Il y a, par exemple, le centre de recherche sur la formation, le CRF, qui travaille, je le sais, sur des récits d'adultes en formation. J'imagine que nos amis sociologues du LIS doivent probablement travailler sur ces thèmes-là. On est conviés à une exposition du musée qui démarre mardi 29 et qui s'intitule « Petites histoires en réserve ». Vous voyez donc l'histoire, le récit au service de la grande histoire. Et ça, c'est plutôt le siège du HT2S, qui est un autre de nos laboratoires, histoire des techniques et des sciences en société. est vraiment partie prenante au CNAM. Donc voilà, très beau sujet. On est fiers que le LIRSA ait eu cette bonne idée de le lancer sous l'égide des deux organisateurs. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, j'aurai plaisir à lire les actes qui seront issus de cette journée. Voilà, merci en tous les cas à tous. Merci beaucoup, Madina. On s'assoit. Oui, on s'assoit. Voilà, on va donc démarrer maintenant notre journée de recherche. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Et puis, d'abord, je vous remercie. Sonny le fera après. Mais je vous remercie de votre participation et d'avoir répondu à l'appel que nous avons lancé il y a quelques mois de ça et d'avoir rendu possible cette journée. Et sans ces réponses que vous nous avez envoyées, eh bien, on n'aurait pas pu arriver justement à ce jour. Et c'est pour nous déjà une première satisfaction. Et puis l'autre satisfaction, c'est aussi à la lecture un petit peu de toutes les propositions que vous nous avez faites ces derniers temps où on a pu voir effectivement la richesse du thème qu'on avait lancé et qu'on vous avait proposé. Donc, cette variété, elle permet de traiter de nombreux aspects du rapport entre la réalité et la fiction, même si, voilà, bien évidemment, comme chacun le comprend, on sera loin d'avoir épuisé le sujet à l'issue de cette journée. Donc, on est ensemble d'horizons très divers. Chacun a pu répondre indépendamment de son champ disciplinaire. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, me semble-t-il. C'est pourquoi on aura des communications qui viennent un petit peu de tous les horizons. Et c'est ce qu'on avait souhaité aussi dès le départ avec Sony, en retenant un périmètre assez large de la fiction, en intégrant également la notion de discours, de récit, sans nous cantonner à une vision purement littéraire ou artistique de la fiction. Alors, on a quand même dû mettre un ordre dans toutes ces communications, toutes les propositions que vous nous avez faites. Donc, voilà, ça va s'organiser de la façon suivante, sans qu'il y ait un hermétisme entre les différents axes que nous avons retenus et qui sont, bien évidemment, imbriqués les uns avec les autres. Donc, dans une première session qui va débuter dans quelques instants, on s'intéressera justement à différents types de fiction, qu'elles soient plus organisationnelles, mais qu'il s'agisse aussi des fausses nouvelles ou bien de la représentation s'agissant d'un pays, de séries télévisuelles, mais également d'empreintes ou encore du rôle social que chacun peut jouer. Et chacune de ces fictions nous permettra de réfléchir à quel moment il est possible de parler de fiction et de voir à ce sujet également l'importance des protagonistes qui peuvent être engagés pour la réalisation d'une fiction. Dans une deuxième session, on se concentrera peut-être davantage sur l'aspect plus instrumental de la fiction, en abordant notamment le jeu, à travers le jeu de l'enfant ou le jeu de rôle, mais également les récits de marque ou de la littérature de marque ou encore des récits autour des finances locales et puis des demandeurs d'asile et également autour de la notion de lanceur d'alerte. Et avec cette deuxième session, nous verrons quelles sont les différentes directions que peuvent prendre ces récits pour répondre à un but qui peut être clairement revendiqué ou pas complètement. Dans un troisième temps, on se penchera sur le rôle méthodologique que peut avoir la fiction, puisque la fiction peut permettre de penser certains sujets tels que le corps des femmes, de réfléchir et d'utiliser la fiction comme stratégie d'écriture, de raconter encore certains phénomènes comme la digitalisation, de s'interroger sur le droit, ou bien encore de réfléchir autour d'un auteur comme Georges Bataille qui a en particulier intéressé deux collègues. Et donc, ça sera très intéressant. On pourra aussi, dans le cadre de cette troisième session, raconter un petit peu la fictionisation de l'histoire de Kennedy ou encore s'interroger autour du négationnisme. Voilà. Dans un dernier temps, on aura un échange d'une autre nature, toujours en lien avec le thème de la fiction, sous le format d'une conférence performance proposée par le collectif Marco Décorpelliada, qui permettra un petit peu de sortir du cadre purement académique et qui nous permettra de nous interroger sur, encore une fois, ce lien entre réalité et fiction, mais sous une autre forme qui, je l'espère, vous intéressera également. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois et puis, je laisse la parole à Sonny qui va nous dire également quelques mots. Merci. Merci, Benoît. Bienvenue à toutes et à tous. Je crois que la journée va être vraiment passionnante. Elle va être très chargée car, comme Benoît vous l'a dit, nous avons fait le choix de faire une sélection à minima car nous avons reçu beaucoup de propositions très intéressantes et nous n'avons pas voulu sacrifier l'ensemble de ces propositions. C'est la raison pour laquelle nous allons être assez strictes quant au déroulement de la journée. Nous avons déjà pris quelques minutes de retard suivant la fameuse tradition du quart d'heure académique. qui a peut-être un peu dépassé le quart d'heure, d'ailleurs. Donc, comme il vous l'a été demandé, vous devrez, si possible, non pas présenter l'intégralité de votre recherche en cours, mais une synthèse de dix minutes et nous serons contraints, la plupart, si vous dépassez, de vous couper la parole. Donc, mieux vaut vous cadrer sur ces dix minutes. Nous aurons un déjeuner ici même, aux deux rues comtées, dans le restaurant du CNAM à la Mezzanine, qui ne durera pas très longtemps et nous reprendrons donc l'après-midi à 14h. Je compte donc sur l'ensemble des participants pour respecter ce timing. Et nous demanderons aux intervenants de chaque session de bien vouloir venir ici en début de chaque session. Et sans plus tarder, nous appelons donc les intervenants de la première session pour définir la fiction. Donc, Eve Lamandou, François Garçon, Tamise Costa-Monérin, si elle est arrivée, oui, Alexandre Ertich, Monika Sieschka, Sébastien Rocher et Jawad Medjad. Nous allons commencer avec Eve Lamandou. Je blaguais tout à l'heure avec elle en disant qu'elle sera peut-être le fil rouge de notre journée, puisqu'elle interviendra trois fois au cours de la journée, sachant que l'objet de notre colloque aujourd'hui lui tient, je crois, particulièrement à cœur, puisque cela a été l'objet de son mobilitation à diriger des recherches. Eve Lamandou. Je vous remercie. Je vais donc démarrer cette journée. Je voulais remercier les organisateurs pour cette occasion qu'ils nous donnent d'entendre des propos extrêmement divers sur effectivement la question de la fiction. Et le programme est extrêmement dense. Je me suis dit que j'allais prendre peut-être 30 secondes sur ma présentation pour nous faire rentrer dans ce régime de la fiction dont je voulais vous parler. Si on avait le son, ce serait quand même mieux. Il a disparu. Bon, alors... Oui. On va recommencer. Est-ce qu'elle peut... On va recommencer. En attendant, ce petit problème technique, si cela vous intéresse, il y a un Wi-Fi qui est accessible. L'identifiant est l'IRSA L-I-R-S-A Et le mot de passe est en minuscule A-I-G-D 1893 1893 utilisée par l'histoire, on va essayer de comprendre la logique de la fiction au sein de la délire relationnelle. Préambule, mon objet de recherche, c'est de séquencer le management autrement. Je travaille sur la fiction à propos du management, et donc essentiellement sur le moment du XIXe siècle, le cinéma et ses critères visées. Et la manière dont elle représente le management et les porteurs de la culture énergériale, je vais vous présenter sa tafamie qui est attaquée sur comment la fiction peut aussi être réalisée pour la recherche en son objectif. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la fiction au sein de la délire relationnelle dans le délire relationnel. Mon objectif, c'est d'avoir une bâtième dialectique entre fiction et réalité, aussi sur, véritablement, une question délogée, vous avez l'idée que la fiction peut le voir de la réalité, c'est un point de vue, mais par contre, vous pouvez recevoir la fiction comme une expression du réel, et si je vous dis une citation de Michel de Sartreau, la fiction informe le réel. C'est un édition qui est vraiment sur ce type de sujet. Elle nous dit que ce qui donne à voir de ce qu'est la réalité de notre culture. Et dans un deuxième temps, la fiction, c'est un peu mentionné, par contre, j'ai la théorie concernant la théorie marathionale, en s'accumulant sur les histoires d'automoteurs, notamment de Sartreau, l'ont fait ces dernières années, quelques étranges sur le sujet. Je vous ai dit une citation, si j'aime bien, justement, de Paparaz de Narska, qui nous dit que les événements ne se déroulent pas de façon logique, en fait, en ce moment, seulement les phrases se déroulent à la science. C'est aussi une erreur de relier le texte managérial et le texte managé qu'on va voir dans le site de Sartreau. Je dois aborder mon point. Ce matin, on s'appelle le « As-Rob » de l'Allemand, « Comme-ci », et qui nous amène sur ces mondes « Comme-ci ». C'est une voie d'accès que nous propose l'historien italien, Carlo Grisbourg, dans son ouvrage de 2010, « Le fil et les crasses », et qui nous propose de nous appuyer sur les différents vecteurs de la fiction pour comprendre comment ces différents vecteurs, à des moments divers, vont permettre de penser, d'élaborer les expériences que l'on vit, pour essayer de les comprendre éventuellement. Son proposition, c'est de les travailler comme des métaphores. Lui travaille sur la photographie, c'est vraiment une fiction étoile, c'est pour parler de cette muse, c'est la dernière midi. Il s'appuie aussi sur le cinéma et sur la télévision, et j'ai essayé de décrypter, de déchiffrer ce que sont ces vecteurs. Alors, comment cette approche d'un historien qui a travaillé sur la période médiévale peut s'appliquer à la dynamique organisationnelle ? J'ai essayé de passer par la sémiologie. Merci. 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 il va falloir conclure je me fais ça je te tue non je décolle c'est la substitution la fiction ici arrive comme une manipulation et il me semble que le recours au chiffre de plus en plus fréquent à l'organisation de certification dans les entreprises et les organisations de l'université c'est ce recours au chiffre c'est aussi un autre type de fiction et je vous renvoie dans la fiction une série qui le montre extrêmement bien The Wire la série américaine qui s'appelle aussi sur les coudes la première saison et en partie la première saison sur comment le chiffre dans la police est un moyen de mystifier la réalité de l'action des forces policières des enseignants etc. donc voilà pour ma proposition un grand merci nous allons continuer sur la voie de la mystification avec François Garçon et les fake news à la française oui merci bonjour d'abord j'aimerais remercier Sonny Persell qui quand même chaque année semble organiser un colloque pour ce qui me concerne je trouve que c'est une performance hors norme alors en introduction je citerai de mon intervention je citerai deux auteurs qui ont marqué l'histoire intellectuelle française au XXème siècle dans une esquisse d'une histoire de la méthode critique le premier de ces auteurs note qu'aussi bien que des individus il a existé des époques mythomanes nous y sommes le second dans un ouvrage qui est paru aujourd'hui en 1988 c'est à dire voilà 30 ans commence son étude par cette phrase la première de toutes les forces qui mènent le monde est le mensonge le premier auteur vous le connaissez en tout cas si vous êtes historien c'est Marc Bloch le deuxième c'est l'essayiste Jean-François Revelle alors pour ce qui est de la thèse de Bloch l'existence même de ce colloque aujourd'hui inconcevable je crois il y a une dizaine d'années atteste que nous sommes bien effectivement dans une époque mythomane je rappelle que rapidement le mensonge c'est des faits délibérément contraires à la vérité et leur transmission c'est la définition classique du Larousse on peut quand même la reprendre et pour ce qui est de la proposition de Revelle à savoir que le mensonge est une véritable force historique il n'est que de se souvenir des faux charniers de Timisoara en 1989 ou encore des armes de destruction massive qui a canular qui a quand même bouleversé une grande partie du monde et qui continue de le faire donc avec les fake news la nature du mensonge le nombre de ces mensonges ont formidablement évolué ont formidablement changé ça a modifié l'échelle même du mensonge et on est aujourd'hui avec les fake news dans une véritable industrie de la contrefaçon qui fabrique de l'information de la pseudo-information alors ce qui m'intéresse c'est les raisons pour lesquelles ces fake news sont devenus aussi importants d'abord il est évident que les outils internet les réseaux sociaux ont été un accélérateur et un changement de paradigme en matière de fausses informations de fausses nouvelles il y a également un autre facteur qui est plus psychologique qui est le narcissisme de masse qui est lié à ces réseaux sociaux je veux dire la mise en scène sa mise en scène quotidienne est quelque chose qui n'existait pas il y a simplement dix ans et qui est un phénomène qui est radicalement nouveau vous n'avez qu'à voir simplement la prolifération des selfies qui sont véritablement d'une indécence rare dans la plupart des cas et vous n'avez qu'à voir également la rapidité avec laquelle une fausse information parvient à circuler par exemple le pseudo mort lors de l'évacuation de Tolbiac par les forces de police bref aujourd'hui avec les fake news vous arrivez à un instant de célébrité à votre moment de célébrité à la limite vous pouvez le répéter à Vitam et Tardame il suffit de trouver le bon plan vous avez la capacité technique en tout cas d'atteindre votre moment de célébrité très rapidement sans passer par des jeux comme du style Jackass sur Youtube vous voyez les types se fracasser et qui évidemment acquièrent une certaine célébrité mais à l'heure des pans donc sur les fake news à la française j'illustrerai mon propos par deux personnages Robert Faurisson et Thierry Messon le premier vous le connaissez est entré dans les médias en contestant la réalité des chambres à gaz et le second Thierry Messon lui est entré dans la célébrité c'est à dire quand même 250 000 exemplaires vendus de son effroyable imposture c'est quand même cinq fois les tirages du prix Médicis pour vous donner quand même un ordre de grandeur et lui donc vous savez sa thèse c'est qu'il n'y a jamais eu d'attentat ou en tout cas si les attentats du 11 septembre c'est un complot dit par la CIA et le pentagone n'a jamais été atteint par un avion donc ces thèses de ces deux auteurs ont été extrêmement largement colportées reprises amplifiées etc j'observe j'observe pour ma part qu'aucun des deux personnages n'est un spécialiste de la matière dont il traite et qu'aucun des deux n'a fait la moindre recherche empirique sur le terrain pour savoir si effectivement les chambres à gaz ont fonctionné ou si au pentagone ou si à New York il y a la CIA qui agit en summa mais moi ce qui m'intéresse puisque mon sujet est le fake news à la française c'est le caractère massif du public qu'ont rencontré ces deux ouvrages le premier constat c'est d'observer le manque de discernement d'électorat ou de leur auditoire on peut quand même là s'interroger sur pour ce qui concerne les français l'absence totale d'esprit critique on avait l'impression quand on entend les français que ce qu'ils ont comme formation au niveau secondaire à travers la philosophie à travers des cours critiques qu'ils ont un esprit critique beaucoup plus poussé que les allemands que les suisses que les britanniques qui sont globalement des bovins sans beaucoup d'esprit de critique l'autre enseignement que je tire de ça c'est la victoire de l'imposture sur la démarche scientifique je répète ni Forisson ni Messon ne sont des chercheurs ce sont deux amateurs qui se lancent dans un champ disciplinaire dans lequel ils ne connaissent strictement rien ils fabulent et pourtant ils ont un formidable impact médiatique donc les thèmes ont-ils joué ? certainement la CIA les chambres à gaz ça marche ça fait tirer ça fait vendre etc je pense qu'il y a également un autre facteur explicatif qui est un caractère très spécifique à la France et qui est le succès des essais la France est un pays où les essais marchent extrêmement bien l'essai est la marque de fabrique non pas du savant c'est-à-dire de celui qui cite ses sources celui qui se prête à la confrontation des idées avec ses pairs celui qui multiplie les approches contradictoires l'essayiste est quelqu'un qui se dispense de tout ça c'est quelqu'un qui n'émet pas de la connaissance mais des opinions pour reprendre la distinction de Platon c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui doit être d'abord brillant brillant avant qu'il y ait du fond je regarde qui sont ces essaisistes ce sont soit des inconnus comme l'était Faurisson et comme l'était Messon avant qu'il ne publie et l'autre grande catégorie d'essaisistes ce sont des gens qui sont extrêmement médiatisés en France et là la question c'est qui sont ces experts hyper médiatisés ben écoutez en vrac j'ai nommé j'ai nommé les diplômés de deux ou trois je mets les guillemets grandes écoles parisiennes qui sont pour l'essentiel pourvoyeuses de cadres dirigeants et ces cadres dirigeants à leurs heures perdues trouvent le temps d'écrire des essais et se tournent en essayistes regardez le nombre des narques qui sont des essayistes c'est quelque chose que vous ne trouvez pas dans les autres pays l'essai apparaît donc comme étant un mode d'expression de ceux qui pour la principale caractéristique sont des gens qui n'ont jamais été formés à la recherche dans les grandes écoles françaises vous n'êtes jamais formés à la recherche vous êtes les profs que vous avez face à vous n'ont fait aucune recherche à HEC il est extrêmement je crois que ça fait 12 ans maintenant qu'on exige que les profs aient un doctorat les profs titulaires aient un doctorat et les étudiants qui sont passés par les classes réparatoires ont fait du bachotage ils n'ont fait aucune expérience de la recherche au niveau de la licence au niveau de la maîtrise je rappelle quand même que c'est quand même une caractéristique qui est très particulière donc et évidemment ces cadres dirigeants ces essayistes français sont des gens qui n'ont été formés qu'à une seule chose non pas à la recherche qui ont été formés au concours à la préparation du concours donc en termes de prestige sociale vous observerez que le concours en France triomphe très largement de la thèse en Allemagne la thèse est quelque chose de fondamental je pense à Karl Theodor qui était ministre allemand de la défense qui a dû démissionner en 2011 parce qu'il s'est avéré qu'il n'avait pas de doctorat en France Gilles Bernheim le rabbin Gilles Bernheim a lui dû démissionner en tout cas a dû en rabattre parce que lui avait prétendu avoir une agrégation qu'il n'avait pas donc je reviens à la notion de concours le concours est d'abord un numéro d'éloquence écrit ou oral et dans le concours il n'est pas question de tenir un discours pertinent il est question de faire le beau je rappelle quand même Sartre qui échoue à l'agrégation de philosophie en 1928 où il termine à la 50ème place et il analyse ainsi son échec et la nature de l'épreuve je cite Sartre j'avais essayé d'être original dans mes compositions de philo ça avait plu j'ai eu de très mauvaises notes pour l'année suivante j'avais compris il faut faire une copie banale présentée de façon originale d'accord il est sorti majeur l'année suivante donc dans le concours la forme l'emporte sur le fond fond qui comme le nœud Sartre à l'instant n'a guère d'importance et du reste pourquoi pourrait-il y avoir du fond quand les matières sont survolées dans l'unique objectif de réussir un concours dans ces conditions si le fond ne compte guère pourquoi se soucier de vérité de vérification des sources etc. donc pour en revenir au fake news et ne t'inquiète pas je tiendrai dans mes 10 minutes on a donc un écosystème tricolore qui combine d'une part un public crédule mais qui est convaincu de sa lucidité que l'enseignement qu'il a subi ou par lequel il est passé lui a ouvert l'esprit et lui a rendu beaucoup plus vigilant que les panurges voisins on a un public qui est malheureusement porté à l'arrogance on ne me la fait pas écoutez sur les attentats du 11 septembre Marion Cotillard ou Mathieu Kasovitz dire j'ai des doutes etc. au nom de quoi ce type peut-il avoir des doutes il fait des films point barre moi j'ai pas des doutes sur le fait qu'il y ait des gens qui aient marché sur la lune c'est pas mon domaine d'expertise je m'en remets à des gens qui sont plutôt plus qualifiés que moi on a troisièmement des auteurs qui sont à la fois très superficiels et qui sont invulnérables je pense que le type qui réussit son concours qui sort majeur de l'agrégation ou majeur de l'ENA a l'ivresse à vie du concours qu'il a remporté regardez des types comme Jacques Attali voilà ce qu'observe Gilles Ballastre un autre avantage est que l'homme peut être interrogé sur n'importe quel sujet comme le montrent par exemple les thèmes abordés par la série Conversations d'avenir les pygmées le G20 la civilisation l'école primaire le parfum la crise le bouton le chocolat le nil la dette publique les instruments de musique le pain etc on a la même plasticité chez un Alain Minc qui est capable de parler de Spinoza de la mondialisation de Napoléon III etc bref on a en France une variété d'essayistes qui n'ont aucune crédibilité scientifique mais qui glosent sur à peu près tout et à qui les médias sont extrêmement ouverts il y a encore 15 jours Bernard-Henri Lévy faisait la couverture de l'Express alors qu'il est éditorialiste dans le point pour donner encore une idée du pouvoir donc je récapitule et j'en ai réterminé nous avons donc un public qui est crédule qui est quand même très porté à l'arrogance regardez le ton sur lequel je parle des auteurs mondains et invulnérables à quoi s'ajoute en France une réelle indulgence aux mensonges j'ai accusé de plagiat Agnès Chauveau dont vous avez peut-être entendu parler qui était directrice de l'école de journalisme de Sciences Po ne trouve rien de mieux que d'invoquer avant d'être virée en janvier 2015 oui j'oublie de citer certains papiers mais jamais volontairement tu parles puis elle rebondit quand même deux mois plus tard à l'INA comme déléguée à la stratégie éditoriale et éducative membre du comité exécutif enfin mille guillemets donc le faussaire français a non seulement des circonstances atténuantes mais il y a également et je pense que ça n'est pas anodin le public a également beaucoup d'indulgence j'ai été invité à présenter à l'école de journalisme de ligne voilà quelques années un bouquin de 240 pages qui décortiquait le cauchemar de Narruin et qui s'appuyait sur un appareil de notes d'environ 400 références et à un certain moment un des étudiants futur journaliste aujourd'hui à Europe 1 m'interrompt pour me dire peu importe le mensonge la cause est juste ça vous donne à mon avis quelque chose qui est gravissime et je pense qu'il n'y a pas eu un autre pays où on a pu entendre des intellectuels des universitaires prétendre revendiquer préférer avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron bref on est dans une économie du cynisme de masse et j'en termine avec une recommandation qui n'ont pas de lire l'enquête sur la formation c'est d'aller voir un documentaire d'Yves Geland qui s'appelle Le Président qui est un documentaire qui est sorti en salle en 2010 et qui est sur Georges Frèche vous avez peut-être entendu parler il a quand même été pendant 28 ans maire de Montpellier et président de la région Languedoc-Roussillon et dans ce film c'est quand même un personnage public et il était universitaire lui-même parce que je crois qu'il a été un grand juriste à l'université de Montpellier et il y a une séquence extraordinaire où il s'adresse à un public de pieds noirs qui revendique parce qu'on ne les célèbre pas assez on ne les honore pas assez dans la région et donc il monte sur la scène et il raconte comment lui son grand-père qui était pieds noirs allait pieds nus à l'école et qu'il revenait les pieds en sang et on voit contre-champ sur la salle tous les gens applaudissent et le gars descend de l'estrade et il y a un de ses adjoints qui s'approche de lui qui dit c'est formidable mais je ne savais pas que vous aviez des ancêtres pieds noirs et le genre je ferais de dire mais j'en ai pas du tout j'ai aucun ancêtre pieds noirs mais ça leur fait tellement plaisir je vous remercie merci François nous allons donc maintenant écouter Tanis Costa-Monera sur la fiction sur le Brésil le discours sur la France je peux faire le comme là ça marche ? non ? je vais donner son micro ah allô bonjour merci aux organisateurs pour cette journée sur la fiction je vais vous parler de la presse française de la fin du XIXe siècle donc ça va un peu changer les thèmes cette presse elle héberge une panopsy des types de récits concernant le territoire du nouveau monde dans le Brésil et parmi les divers registres d'écriture s'y trouvent les récits de caractères folétinesques qui d'ailleurs peuvent être autant fictifs qu'informatifs comme l'explique Alain Weiland les récits narratifs peuvent concerner un événement réel tout comme fictif au XIXe siècle les limites entre la fiction et la non-fiction étaient moins nettes notamment dans la presse de la Troisième République vu que le public demandait du récit sur n'importe quel sujet et pour parler du Brésil comme souligne Tétamanzi ces récits convoquent alors des images d'exotisme qui sont utilisées depuis l'arrivée des Européens en Amérique tout en reconstruisant et en fortifiant ces images ces textes convoquent des images assez manichéistes du Brésil et façonnent ainsi une image de ce pays centré sur sa nature qui est alors des pentes comme aussi riches que dangereuses peuplées d'Indiens innocents et cruels ainsi que d'esclaves endolants et travailleurs depuis le 16e siècle des récits sur le Brésil établissent les regards exotiques comme une tradition où la différence entre le monde physique et moral de l'Amérique et celui de l'Europe impose une représentation du premier à l'opposé du dernier comme un monde sauvage sans culture et hors de la civilisation la représentation du Brésil construite par les récits folétinesques met en effet le focus sur la nature de ces pays ces discours comportent des éloges à sa grandeur à sa géographie complexe à son eccentricité et à sa beauté il parle aussi des richesses et des potentialités économiques qui déculent de cette nature dont les richesses encore inconnues étant donné la taille impressionnante du pays et son sous-peuplement les possibilités qu'il existe de ressources inconnues sont considérées comme énormes cette nature est aussi source d'enrichissement faire fortune au Brésil est même pardon est même une évidence pour cette presse puisque les opportunités y sont multiples notamment dans l'exploitation de la nature et en faisant des investissements cet enrichissement est par ailleurs rapide et facile surtout pour les Brésiliens en effet la figure du riche Brésilien qui à Paris dépense ostensiblement et sans raffinement son argent gagné sans effort ni intelligence est même l'un des types du hashtag un cliché de la littérature fin des siècles dans les contextes anti-cosmopolites voire ethnophobes de la troisième république cette figure est une menace contre la vraie France sa culture ses traditions et contre la nation elle-même n'en moins la nature brésilienne est également décrite comme cochemardesque elle est avare dans la production d'aliments dotée d'un climat pénible écrasante et hostile puisqu'elle est remplie de bêtes désagréables et dangereuses ces conditions périlleuses sont doux au fait que le Brésil ne possède qu'une culture rudimentaire incapable de dominer et d'exploiter cette nature les espaces en blanc sur les cartes brésiliennes représentent bien l'isolement de plusieurs parties de ces territoires ainsi que cela signale l'absence de culture européenne bien évidemment dans ces régions en effet il est difficile d'exploiter ces pays puisque l'accès aux régions naturelles est non seulement dangereux mais aussi long fatigant et rude les moyens des transports sont pénibles au même absent l'image d'une nature difficile à vaincre et d'un déplacement pénible dans cet environnement est ainsi mis en avant dans ces contextes le danger des morts sont donc très réels cette image d'un Eden infernal concerne aussi les populations présentes au Brésil les récits sur ces pays comme le préconise la mentalité raciste de l'époque définissent les blancs comme la règle et partant la mention à leur ethnicité devient inutile contrairement à cela les populations indigènes et noires sont réduites à leur ethnicité et comprises comme faisant partie d'un seul groupe dans lequel il n'y a guère des distinctions culturelles ou sociales en effet ces peuples sont décrits par les liens qu'ils établissent avec les blancs les indiens se divisent les indiens se divisent alors entre semi-civilisés et sauvages c'est-à-dire entre ceux qui vivent près des populations blanches ou qui sont même intégrés à celles-ci et ceux qui n'ont pas eu de contact avec les civilisations occidentales et les pluriels sont ici capital puisque les populations blanches sont invariablement représentées à partir de leurs différentes cultures latines, germaniques, anglo-saxones, etc. Ces peuples sont ainsi des pans de manière bien opposée d'un côté sauvage pur et innocent et de l'autre violent, cruel et sans moral les noirs de leur côté sont réduits à leurs conditions d'esclaves ou d'affranchis à savoir ceux qui vivent sous l'autorité directe de blancs et ceux qui vivent en liberté leurs pratiques culturelles sociales ou économiques ne sont guère mentionnées même si vaguement on les décrit par eux-mêmes et en ces sens une caractéristique commune fait surface leur déshumanisation cela est obtenu par leur sexualisation et leur animalisation et donc par la réduction de leurs actions à des comportements instinctifs en notant tout sens culturel aux actions de ces populations les récifs folétinesques français finissent par produire une image de celle-ci comme inférieure et irrationnelle de leur caractérisation comme des grands enfants superstitieux paruceux incapables de montrer des sentiments et d'agir avec prévoyance de même qu'ils sont des pains comme violents ingrats et endolants les français et par conséquent la france sont alors décrits par opposition à ces images dans les récits folétinesques de la presse française ils sont présentés comme ces temps enrichis au Brésil à travers les investissements économiques à travers l'art ou en s'établissant comme colons notamment en Amazonie tandis que la richesse des brésiliens est facile et suspecte celle des français est le fruit de leur intelligence et de leur travail dur en tant que pionniers en effet la description d'une nature à ces points hostiles ne fait que rehausser les exploits des français qui se lancent car ils réussissent là où la population brésilienne échoue par conséquent émerge une image du Brésil comme celle d'un pays qui dépend de notre peuple pour se développer en effet ce récit souligne le développement culturel technologique et scientifique qui connaît la France développement dont le Brésil dont dépend le Brésil pour contrôler les dangers de sa nature et bien exploiter ses potentialités ce récit valide finalement la colonisation française non seulement aux yeux de l'Amazonie où elle dispute avec le Brésil la possession d'un territoire mais aussi aux yeux du monde de plus les français qui réussissent ne cherchent pas la richesse pour s'exhiber sur les boulevards parisiens comme le font les bouffons brésiliens tout au contraire ils réinvestissent leur fortune dans le développement des régions où ils habitent finalement la richesse du Brésil ne produit pas les mêmes riches qu'ils soient français ou brésiliens en ce sens une distinction est clairement établie entre un pays de nature comme le Brésil et un pays de culture comme la France de même que l'image très négative de la nature brésilienne met en valeur l'exploit des colonisateurs et renforce l'idée coloniale la représentation extrêmement négative de la population brésilienne corrobore elle aussi cette logique en effet la déshumanisation des noirs et des indiens établit finalement comme le euro de ce récit le blanc or l'élite blanche brésilienne est souvent décrite par son rapport violent aux esclaves et aux indiens en ce sens le récit qui aborde les relations des indiens et des noirs avec les blancs serve aussi à renforcer la représentation des français comme un peuple plus civilisé que l'explorateur portugais que les jésuites et que l'élite esclavagiste du Brésil le français est ainsi non seulement modèle de civilisation mais aussi modèle d'humanité par ailleurs l'observation des habitudes des populations indigènes et noires à partir des critères européens des rationalités et de ceux de la culture française créent une image d'irrationalité et de paresse des peuples du Brésil par ces biais s'est fortifié l'image des français comme un peuple travailleur rationnel et prévoyant pour conclure revenons à l'image cochemardesque de la nature brésilienne celle-ci sert à valoriser les exploits des français qui réussissent dans sa conquête de même qu'elle sert à établir les peuples brésiliens qui sont présents l'Indien surtout comme n'ayant pas exploité les territoires brésiliens et ses potentialités d'ailleurs leur constant refus de suivre le voyage d'exploration des européens construit par opposition une image de cet européen comme celle d'un explorateur persévérant qui n'abandonne pas l'image qui ressort est claire l'explorateur français est supérieur car outre son courage il est le seul capable de dominer la nature brésilienne est ainsi d'exploiter efficacement ses potentialités économiques encore inconnues ce récit construit ainsi une distinction claire entre une richesse naturelle brésilienne et une richesse culturelle française d'où la conclusion évidente qui est celle de la dépendance du premier envers le second pour progresser cette argumentation fruit de la croyance de la supériorité européenne de sa mission civilisatrice autour du monde est très présente dans la presse de l'époque et s'en sert dans les contextes coloniaux sud-américains ce scénario favorise finalement l'écriture des récits qui renforcent l'image positive de la France même à travers des récits qui parlent d'ailleurs et dans ce cas du Brésil or dans ces discours le Brésil qui n'appartient pas à la civilisation a besoin de la France berceau de la civilisation latine dans un contexte de fortes disputes impérialistes parler du Brésil est ainsi utile pour mettre en valeur l'identité nationale française le Brésil de la fiction est ainsi une possibilité pour la presse française de représenter son pays par rapport à ses pays tropicales puisque décrit la sauvagerie finit par définit ce que l'on entend par civilisation je vous remercie de votre attention le respect du timing nous allons poursuivre notre tour du monde avec le Made in China présenté par Alexandre Ertich depuis son premier roman Jean-Philippe Toussaint construit son œuvre sur des oppositions qui se révèlent être intrinsèquement soudées aujourd'hui tout d'abord je parlerai brièvement de quelques-unes de ses pairs pour fournir un contexte avant dans un deuxième temps d'entamer plus spécifiquement le rapport entre la réalité et la fiction et finalement me reposant en partie sur le côté ludique de Toussaint j'examinerai comment ces éléments antithétiques se combinent afin de créer un mélange flou ou fondou et éventuellement une vérité nouvelle pour commencer avec le plus évident nous avons ces titres jaminés tels que de l'urgence et la patience un recueil d'essais où Toussaint soutient que ces deux qualités contradictoires sont je cite « indispensables l'une à l'autre à l'écriture d'un livre ». Pour le mot et l'image l'exposition de Toussaint au musée de Louvre livre Louvre et le livre qui l'accompagne la main et le regard encore un titre montre l'acte de la lecture à travers l'image des photographies des tableaux ou des images IRM d'ailleurs c'est ici qu'on trouve la photographie quelques amis écrivains qui passaient ce jour-là au Louvre par hasard à qui j'ai demandé de poser avec moi autour d'un autre portrait de Delacroix la photographie qui montre des écrivains célèbres avec la palette de Fontaine-Latour et un portrait de Baudelaire parmi d'autres objets est un hommage à l'hommage à Delacroix de Fontaine-Latour ce cliché avec la juxtaposition de tradition et de technologie le palimpseste du tableau de Fontaine-Latour le miroir de Las Meninas de Velázquez et le suspect ses amis tous passés par hasard un jour au Louvre et où sont les touristes soulignent le côté ludique de Toussaint c'est à la fois le réel c'est-à-dire la photographie d'après Barthes ne peut jamais mentir sur le sens de la chose jamais sur son existence et la fabulation une autre contradiction importante chez Toussaint est l'absence et la présence pour le narrateur de Fer l'amour ce n'est que l'absence qui préserve son rapport avec son ami Marie j'ai quelques citations là c'est la première citation ce thème se poursuit dans la vérité sur Marie où la présence d'un autre homme dans la vie de Marie montre au narrateur son propre absence c'est la deuxième citation mais à la fin du texte le narrateur parvient à mieux comprendre leurs relations grâce à cette séparation c'est numéro 3 l'absence révèle une présence une autre séparation que l'on retrouve chez Toussaint ce sont les protagonistes qui se réfugient dans les espaces clos dans l'appareil photo le narrateur se blottit entre les murs des cabines de photomaton ou des toilettes afin de je cite s'en extraire il s'isole pour détourner la réalité et à la fin du roman assis dans l'obscurité d'une cabine téléphonique il imagine une autre vie une vie détachée qui s'épanouissait dans les décombres exténuées de la réalité extérieure or cet éloignement de la réalité s'intensifie dans la vérité sur Marie bien qu'il s'agisse d'un texte autodiégétique fréquemment le narrateur décrit des scènes dont il n'a pas été le témoin le narrateur raconte la mort de Jean-Christophe de Gé à partir d'une bouteille de grappa dans le même livre Zahir un pur sang et je cite autant dans la réalité que dans l'imaginaire indifférent à sa nature traitera de son espèce vomi même si le narrateur reconnaît-il c'est impossible l'apothéose de ces contradictions se trouve dans le dernier texte de Toussaint Made in China où notre narrateur Jean-Philippe Toussaint raconte le tournage de son film The Honeydress le livre est un document de son séjour en Chine un journal de tournage et une exphrasis or même si le livre commence sur un ton factuel ceci se dissipe dès la page suivante et je ne vais pas tout lire là mais il commence c'est à l'automne 1999 que j'ai fait la connaissance de Chen Tong et notez là l'emploi d'une date pour souligner le côté véridique accompagné de Bénédicte Petitbon dont je semble inventer le nom et il continue il dit si c'était bien là son nom véritable et puis il dit ou alors j'invente notre héros a un pouvoir magique comme il dit je cite le pouvoir de la littérature dans ce monde une voiture peut arriver plus vite si cela convient au narrateur une rivalité entre les membres de l'équipe aurait pu se produire ou non ainsi le livre est Made in China titre anglais pour un texte en français qui souligne l'ersatz rappelons la Chine est la capitale mondiale de la contrefaçon c'est un récit un toque où le faux devient vrai et vice versa en outre Toussaint toujours ludique ne sait même pas s'il se trouve dans la réalité où il est je cite le personnage d'un roman que j'aurais été en train d'écrire de même le temps de l'action et le temps de l'écriture se confondent par exemple quand il décrit un dîner avec l'équipe du film en Chine lorsque j'entendais un bruit de moto derrière moi l'ordre du réel vacille et nous apprenons que les motos ne sont pas en Chine mais en Belgique où il est en train d'écrire et c'est une scène qui rappelle une vidéo sur YouTube par Toussaint où l'on voit et entend des travaux à l'extérieur de son bureau c'est un cliché là or le meilleur exemple est The Honeydress ce film met en scène le début du roman nu un mannequin porte une robe en miel créée par Marie un défilé où elle marche avec un essaim d'abbé qui la suit elle trébuche pourtant et les abbés la piquent mais une robe en miel comment en faire comment guider comment diriger un essaim d'abbé ici la fiction c'est-à-dire le roman doit faire face à la réalité le film mais pour en sortir Toussaint a été obligé d'avoir recours au trucage des petites huîtres séchées et comme pour son film Zahir qui a été tiré également d'un de ses romans le montage c'est une fiction qui soutient la réalité qui est basée sur une fiction à la fin du texte Toussaint continue à traverser les frontières le temps du tournage du montage le temps du récit le temps de l'écriture commence à coïncider l'un avec l'autre pour en faire un finalement et le livre est conclu et ça c'est la dernière page du livre là sur un lien Youtube où le film que Toussaint a tourné pour le film que Toussaint a tourné c'est le début du film et c'est la fin du livre ainsi le livre n'est-il qu'une introduction au film un film qui met en scène un extrait d'un roman et qui fournit une relecture de Made in China qui décrit en détail le film qu'on voit sur l'écran même pour un auteur qui a déclaré mes trêves de confidence dans Autoportrait à l'étranger ce mélange de romance et de réalité est délirant je conclue cette communication avec une autre image dans la salle de bain le narrateur voit dans la dame blanche je cite un aperçu de la perfection la consistance et la fluidité dans Made in China on lit quand j'écris je voudrais pouvoir m'abstraire du monde réel pour me fondre dans la fiction pour Toussaint il faut se séparer du monde afin que la création artistique puisse avoir lieu il faut entrer dans un nouvel espace autant dans la réalité que dans l'imaginaire pour que l'on puisse je cite et c'est là atteindre une vérité nouvelle qui s'inspirerait de ce qui avait été la vie et la transcendrait sans se soucier de vraisemblance ou de véracité et ne viserait qu'à la quintessence du réel sa moelle sensible vivante et sensuelle une vérité proche de l'invention ou jumelle du mensonge la vérité idéale l'invention n'est pas assez il faut brouiller les pistes fondre les matières et c'est là que se trouve l'art dans cet espace flou ce trembler où ni l'auteur ni le narrateur ni le lecteur sait où on est sauf dans l'art merci un grand merci Leïla Montazeri n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui et donc nous passons immédiatement à l'intervention de Monika Siechka à qui appartiennent les fictions Bonjour à tous merci également de nous avoir réunis pour cette journée passionnante qui aborde ces problématiques de la fiction et des récits je commencerai juste en vous disant qu'effectivement je m'intéresse aux séries télévues depuis longtemps et notamment mon doctorat qui a été compliqué au départ à construire parce que c'était encore un sujet malgré tout assez peu considéré comme un objet d'études ça a beaucoup changé ça a déjà changé aux Etats-Unis bien sûr auparavant avec les Gender Studies et les Cultural Studies ça a beaucoup changé en France également donc il n'est pas question de toujours revenir sur cet aspect néanmoins au-delà des objets d'études qui sont maintenant quand même très représentés dans les universités dans beaucoup de labos de recherche l'utilisation du corpus des séries télévisées pour sortir uniquement soit du domaine purement audiovisuel soit du domaine purement universitaire donc cette transdisciplinarité et je vous remercie justement de la mettre en exergue reste encore complexe puisque ce sont quand même des domaines qui sont soit chasse gardée dans un sens ou dans un autre et de pouvoir les étudier et travailler sur ces corpus pour faire autre chose sont vraiment des passerines intéressantes et encore à étudier d'autant plus que ce sont des domaines qui changent énormément dans cet aspect là je m'intéresse particulièrement à la co-création avec si les séries sont déjà souvent peu considérées ou mal considérées qu'en dire des fans qui par définition sont souvent considérés comme un petit peu aveuglés par leur amour et comme constituant une population qui est effectivement totalement assujettie à sa passion et ayant peu de vision de vision critique vous verrez c'est quelque chose qui revient régulièrement et pourtant aujourd'hui à travers les réseaux sociaux dans les aspects de gestion de management de marketing Dieu sait qu'on fait les yeux doux et qu'on s'intéresse à comment promouvoir développer dynamiser la relation avec les communautés justement pour parvenir à créer des liens et à mieux travailler avec elles que ce soit en e-business que ce soit dans l'intranet que ce soit en entreprise dans tous ces domaines là donc vous voyez que les enjeux de ce point de vue là sont extrêmement intéressants donc c'est dans cette perspective que je vais vous présenter quelques lignes de mon étude sur la mise en récit de la fiction originelle à co-création des femmes donc dans son analyse des mystères de Paris de Gensu qui ont été publiés entre 1842 et 43 dans le journal des débats Umberto Eco écrit que l'attachement des fans parce qu'on peut de ce point de vue là les appeler déjà comme tels à la famille fictionnelle Morel conduit ceci à envoyer de l'argent à l'auteur afin de sauver la dite famille de la mise à la rue il faut sauver la famille Morel ces lettres abondantes sont d'ailleurs consultables non loin d'ici à la bibliothèque historique de la ville de Paris donc elles sont à dire très nombreuses même perdues elles sont encore très nombreuses et illustrent bien cet attachement et ce fait que l'argent a bien été envoyé pour payer le loyer de la famille Morel doit-on considérer non sans quelques mépris peut-être comme étant une participation affective aveuglée au monde diégétique des mystères de Paris les lecteurs aura-t-il donc perdu la tête et oublié les codes de la fantise ludique partagée définie par Schaeffer ou est-ce aussi l'aboutissement de tout auteur que ces lecteurs soient à ce point pris par l'histoire qu'ils ont oubli les frontières de la fiction la question est peut-être déroutante parce qu'on établit toujours une distinction très nette entre les auteurs et les publics entre les créateurs et les destinataires je ne pense pas personne ne le pense sérieusement que les lecteurs étaient à ce point aveuglés qui n'aient plus compris les enjeux de cette histoire je vous invite bien sûr à voir notamment aussi si vous l'avez fait tout le parcours assez extraordinaire et très passionnant de cet auteur un petit peu oublié aujourd'hui pour le grand public qu'est Eugène Su et ses fameux mystères de Paris les protagonistes restent chacun donc de leur côté d'un côté les auteurs de l'autre côté les auteurs créateurs et de l'autre côté les lecteurs couac Sherlock Holmes à son tour a posé bien des problèmes et suscite une figure très intéressante il a posé bien des problèmes à son auteur Conan Doyle en dépit et grâce au succès rencontré l'auteur ce dernier ne le portait pas du tout dans son cœur et n'avait pas beaucoup de considérations pour cette série qu'il jugeait purement alimentaire Conan Doyle avait bien d'autres ambitions notamment les romans historiques qu'il écrivait et qui pour lui représentaient son oeuvre en revanche Conan Doyle était très intéressé et il étudie très clairement les enjeux et les difficultés de l'écriture de cette série l'équilibre nécessaire entre la répétition et le recommencement pour la publication en feuilleton dans le Strad Magazine la production est de 20 pages soit le trajet Londres grande banlieue et les règles de la construction du personnage récurrentes et précises c'est pourquoi Conan Doyle veut et pense pouvoir mettre fin aux aventures de son héros en 1893 avec la nouvelle qui l'intitule le dernier problème d'ailleurs on peut s'amuser à se poser si c'était son dernier problème à lui ou le dernier problème la dernière enquête de Sherlock Holmes c'est le précipite du haut des falaises Bale lui en a pris sa mère d'ailleurs lui avait dit dans sa correspondance que c'était peut-être pas forcément une très bonne idée puisque son travail de romancier historique ne va pas lui apporter le succès qu'il espère et la reconnaissance qu'il espère et par ailleurs la pression des lecteurs pour un retour de Sherlock Holmes est extrêmement forte ces deux aspects font qu'il va le ressusciter à travers tout un subterfuge que d'ailleurs reprennent souvent les créateurs de séries télévisées en 1901 avec le chien des Baskervilles cependant Sherlock Holmes nous intéresse à plus d'un titre au-delà de la pression des fans dès le début donc ou presque et du rapport compliqué du créateur avec sa créature très loin de la vision romancée de l'auteur qui aime tant son personnage car justement c'est la désinvolture de la construction du personnage désinvolture plus ou moins assumée par Conan Doyle les trous les incohérences qui ont permis la mythification du héros et une forme d'émancipation précoce par rapport à son auteur cette émancipation se déploie sur les oeuvres hors du canon puisque ce qu'on appelle le canon vous remarquerez que très souvent d'ailleurs nous reviendrons sur ces aspects pas là tout de suite d'aujourd'hui mais je reviens sur tous les aspects bien sûr la connotation religieuse du vocabulaire donc le canon 56 nouvelles et 4 romans mais également sur les clubs de fans toujours actifs extraordinairement actifs encore tout à fait aujourd'hui en France aux Etats-Unis en Angleterre avec des retrouvailles des ventes des explications des romans chez Christie's on s'arrache les oeuvres originales à des prix qui vous feraient frémir et la communauté comme Shirley Colm c'est totalement totalement vivante et active aujourd'hui par ailleurs l'épiphanie récurrente du héros au niveau cinématographique et audiovisuel les chiffres se confondent selon comment on comptabilise les séries télévisées bien entendu compte quand même sur à peu près au minimum à minima 280 apparitions du héros dans les diverses formes visuelles jusqu'au Dr. House qui est une transposition médicale de Sherlock Holmes et qui a connu un succès mondial et sur lequel d'ailleurs j'ai eu le plaisir de beaucoup travailler a fortiori dans le champ de la fiction audiovisuelle se rajoute par ailleurs l'incarnation des acteurs qui peut donner lieu à de très violentes controverses au niveau des fans l'empathie positive ou négative du public avec les personnages le choix de leur évolution peuvent susciter de violentes oppositions car l'acteur est le référent empirique du signifié du héros sériel d'où l'introduction ou non du temps dans les séries du vieillissement du personnage du vieillissement de l'acteur qui peut paraître contradictoire avec la notion même de déploiement dans le temps des séries un certain nombre de subterfuges sont alors possibles que j'analyse dans mon chapitre jusqu'à la génieuse solution peu exploitable hors de son propre contexte du Dr. Who série britannique que vous connaissez peut-être mondialement célèbre où le subterfuge constitue au fait qu'à chaque mort du Dr. Who l'acteur change les exemples sont nombreux et les couleurs et donc à part ce contextuel les exemples sont nombreux et les colères sont très vives quoique le Dr. Who suscite une colère puisque maintenant il y a une femme qui reprend le rôle et donc discussion avec les fans qui ne supportent pas cette transgression du personnage donc de James Bond à Star Wars je vous rappelle bien que le personnage de James Bond qui parcourt les films à travers des changements d'acteurs a suscité de très nombreuses controverses à la fois générationnelles artistiques etc rappelez-vous que le choix de Daniel Craig a donné lieu à des manifestations sur internet très violentes avec des sites internet qui étaient dédiés à refuser le rôle de Daniel Craig Star Wars sur lesquels j'ai travaillé également et qui pose des problèmes de gardien du temple énormes X-Files série culte des années 90 2000 et encore qui s'est poursuivie aujourd'hui qui est l'une des séries les plus nettoires et les plus importantes au terme de mise en place de communautés de fans extrêmement active et proactive avec l'auteur Chris Carter il y a beaucoup de choses que je retrouverai dans les détails dans mon chapitre et dans mon étude Star Trek bien entendu pour ne citer que les principales qui résonnent en tous puisque vous savez que sans doute que la vie et la première vie et survie de Star Trek a été due à ses fans dont les plus dont les plus célèbres étaient aussi quand même tout de même les grands auteurs de science-fiction dont Asimov qui ont persuadé la chaîne de continuer Star Trek était une série qui démarrait de façon relativement confidentielle et que la scène ne souhaitait pas continuer les fans s'estiment souvent très vite trahis et s'érigent le plus souvent comme les gardiens du temple ils revendiquent dès lors une appropriation de l'oeuvre fictionnelle quasiment supérieure ou tout au moins égale à celle de l'auteur créateur d'ailleurs ne parle-t-on pas justement de créateur de bible de fan de rite et de culte encore une fois tout ce ce vocabulaire religieux sécularisation de la religion peut-être revient de façon même technique puisque le terme de bible la bible d'une série est effectivement le terme employé dans le langage audiovisuel aujourd'hui les réseaux sociaux ont renforcé et complexifié ces liens déjà identifiés donc bien avant l'avènement du numérique ils ont offert au champ de nouveaux mondes étendus je reprends l'expression qui est à l'oeuvre dans Star Wars mais il faut remonter aussi à tout ce qui c'est tout le travail qui s'est fait autour d'un avec l'accompagnement d'Azimov sur fondation et toutes les oeuvres d'Azimov qui ont été encadrées et déjà développées également par celui-ci avec d'autres auteurs et le travail également avec les fans qui a été fait donc de ce point de vue là bien sûr les réseaux sociaux constituent une accélération une rupture aussi une modification ce n'est pas qu'une accélération c'est une véritable interrogation mais sur des relations qui existaient déjà antérieurement et qui sont tout aussi riches à présenter en tout cas à remettre en perspective donc ils ont offert au champ des mondes étendus de la narration proposant des nouvelles pistes d'autres récits sans rien perdre des abysses ni des questionnements de la fiction originelle ils ont permis à des communautés de fans qui étaient quelque peu entre elles quelque peu underground si je puis dire en tout cas entre elles tant qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux d'accéder à une visibilité qui est réelle qui est beaucoup plus efficace beaucoup plus facile beaucoup plus mondiale et à une communication dynamique cependant ces mondes étendus ces machines à produire des récits ne sont pas des eaux tranquilles les textuels poachers chers à Jenkins les braconniers textuels pour reprendre la métaphore de Sertou rencontrent d'autres sortes d'obstacles à leur appropriation fictionnelle à l'ère de la convergence des médias les arrêtes sont dures et les répliques sismiques très violentes et peuvent être très violentes c'est les six indices envoyés par les avocats et les services juridiques de Disney bien sûr mais le cache-film bien auparavant également c'est vrai aussi pour Star Trek le combat est rude entre les communautés de fans et les marques qui reprennent la propriété de leurs oeuvres puisque c'est bien la question de à qui appartiennent les héros et à qui appartiennent ces oeuvres donc pour brève conclusion espérant avoir aiguisé votre intérêt je dirais que les séries télévisées de par leur durée de déploiement qui courent sur plusieurs saisons soit plusieurs années offrent un corpus remarquable pour étudier ces constructions fictionnelles autour d'un socle sacralisé par les fans dès que l'on parle de séries cultes avec qui il y a beaucoup de choses à dire bien entendu sur cette notion de culte de l'interprétation de l'oeuvre à la co-création de la solidaritation à l'intrusion on insiste à une fiction collective qui dessine des nouveaux contours jusqu'à parler d'une nouvelle forme d'autorité entre les auteurs et les communautés de fans ça dans le meilleur des cas c'est ce champ aux mouvements de frontières et propriétés qui nous appartient donc d'investiguer comme un horizon renouvelé sans cesse du récit contemporain d'autant plus passionnant que de nouveaux acteurs apparaissent bouleversant les territoires de la fiction je pense notamment à l'arrivée effectivement extrêmement importante de la plateforme qui occupe le haut du pavé si je puis dire qui est Netflix merci un grand merci Sébastien Rocher pardon je crois qu'il marche oui très bien merci beaucoup bien bonjour à tous alors je suis ah non il y a un problème merci ah c'est que ça s'est défait ah oui en tirant sur l'ordinateur pardon merci bien je suis ravi d'être parmi vous et de pouvoir vous présenter une étude une étude que j'ai entreprise que je suis encore en train de réaliser sur la présence du tampon comptable dans l'art et notamment donc sur les fonctions du tampon comptable dans l'art alors il y a un lien direct entre le sujet et le sujet qui nous réunit aujourd'hui à savoir les liens entre fiction et réalité en fait pour et parce que nous sommes contraints par des délais serrés cette étude du rapport du tampon comptable dans l'art elle poursuit une étude sur les relations entre fiction et réalité au travers de l'étude des représentations de la comptabilité dans la bande dessinée et j'ai remarqué qu'il y avait principalement un rapport entre fiction et réalité qui était du domaine uniquement de l'inclusion inclusion du réel dans la fiction par le biais de la figuration ou de la description dans le cas de la bande dessinée puisqu'il y a un visuel on est sur une démarche figurative mais on pourrait avoir la même démarche et la même réflexion dans le cadre d'oeuvres uniquement littérées et donc on oscille suivant les auteurs ou suivant les artistes de la conformation c'est à dire le réalisme ou la quête d'un réalisme fort à la déformation c'est à dire la caricature donc c'est finalement les représentations que l'on peut avoir du comptable dans la bande dessinée mais aussi dans d'autres dans d'autres supports c'est aussi les représentations qui ont été évoquées du manager qui ont été traitées par ailleurs donc dans cette dimension pour ma part j'ai fait le choix de regarder des oeuvres récentes dans lesquelles il y avait maintenant une deuxième dimension qui était une dimension de matérialité où finalement le rapport entre la fiction et le réel était un rapport de composition et non plus d'inclusion c'est à dire qu'on a une composition de la fiction et du réel qui là aussi va osciller entre deux bornes soit dans une logique de complémentarité soit dans une logique d'opposition en réalité ces deux bornes vont se retrouver la plupart du temps dans les mêmes oeuvres par le simple fait que la réalité et la fiction en réalité sont présentes de concept alors pour vous présenter rapidement en fait les enjeux sous-jacents de l'étude qui sont en fait plus grands que uniquement cette présentation là le but c'est pour moi d'analyser les relations nouvelles entre comptabilité et art contemporain dans le cadre d'une recherche que j'ai engagée donc sur la matérialité de la comptabilité dans l'art l'art contemporain et plus largement de participer à la compréhension des fonctions sociales de la comptabilité c'est à dire le rôle que joue la comptabilité dans notre quotidien que vous soyez finalement proche des marges comptables dans le cadre des organisations ou alors effectivement que vous y soyez confronté de manière tout à fait fortuite dans le cadre de votre vie quotidienne alors pour étudier ce rapport là j'ai étudié précisément dans le cadre de cet article une bande dessinée à savoir une bande dessinée qui s'intitule Tarzan Seigneur des Signes alors ce n'est pas une erreur il n'est pas le Seigneur des Singes mais bien le Seigneur des Signes selon l'artiste plasticien LL de Mars donc c'est une bande dessinée qui est parue en 2017 et vous en voyez ici la planche 37A dont je discuterai aujourd'hui là encore pour des questions de temps et les questions qui ont animé ma réflexion tournent autour la question centrale pardonnez-moi qui a animé ma réflexion et la suivante c'est pourquoi l'artiste utilise-t-il des tampons comptables dans sa bande dessinée et pour le faire pour répondre à cette question j'ai privilégié une méthodologie fondée à la fois sur l'étude de ses motivations par un rapport et par un ensemble d'échanges avec l'auteur enfin avec l'artiste donc plasticien depuis un an et également sur une esthétique de la réception en creux vous voyez se dessiner les logiques de la sémiologie la logique de l'oeuvre ouverte d'écho les limites de la surinterprétation là encore pour des raisons de temps pardonnez-moi je ne peux les développer ici mais donc mon but a été de me demander pourquoi cet artiste qui revisite une fiction qui est mondialement connue quelle que soit finalement notre origine culturelle nous connaissons Tarzan peut-être pas effectivement avec le même degré de connaissance de l'histoire originelle mais le mythe de Tarzan ne nous est pas inconnu donc cet artiste qui revisite ce mythe choisit de tamponner à différents moments cette reprise donc de ce récit par des tampons comptables et donc c'est cette pratique là que j'ai interrogée et là comme vous le voyez on est à la fois dans un rapport de complémentarité puisque le tampon vient être apposé donc par l'artiste sur sa planche et en même temps on va le voir on est dans un rapport d'opposition alors ce rapport de complémentarité il est présent par le fait que outre le fait que donc le tampon il a été appliqué il a été appliqué dans un rapport très particulier à l'oeuvre d'abord parce que vous le voyez peut-être mal mais donc ce tampon il est en bas à droite je monte sur l'écran comme si effectivement vous pouviez le voir et il est apposé sur un sparadrap une sorte de scotch ce qui va donner deux sentiments lorsqu'on découvre cette planche enfin en tout cas ce qui m'a donné je ne sais pas si je devrais bien en faire une généralité mais en tout cas lorsqu'on en prend conscience on comprend qu'il y a à la fois une volonté de lisibilité et à la fois donc une volonté de la poser de force finalement de donner plus de force à ce tampon alors là encore pour des questions de temps je n'ai pas pu vous présenter les différentes apparitions du tampon c'est la seule planche dans laquelle l'artiste a une volonté de lisibilité d'habitude lorsqu'il l'utilise et je dis d'habitude c'est-à-dire qu'il l'a fait dans d'autres oeuvres il le fait plutôt de manière très frénétique et donc on ne peut pas lire le tampon mais là volontairement il a décidé de faire en sorte que le lecteur puisse le lire alors là encore de manière un peu rapide permettez-moi donc s'il vous plaît d'en arriver à l'analyse qu'est-ce qui ressort finalement de cette utilisation du tampon comptable tampon donc comme vous l'avez compris qui lui est bien l'allégorie du réel par à la fois l'empreinte l'empreinte que l'on va retrouver dans des services comptables et également par le geste le geste réel qu'il s'approprie le geste du comptable en l'occurrence la première dimension qui ressort c'est la transgression artistique la transgression artistique qui date finalement du début du XXe siècle avec les futuristes puis ensuite qui va être repris par tout un ensemble d'artistes pour citer peut-être le plus connu c'est peut-être Armand avec ses cachets avec le nouveau réalisme qui finalement dans les années 60 va réaliser des oeuvres à partir de tampons notamment donc de tampons comptables dans un rapport à l'art qui est donc dans un rapport de transgression puisque le tampon va opérer finalement tel un médiateur entre la main de l'artiste et le support la deuxième motivation c'est une recherche esthétique une recherche plastique qui vient ici notamment par le rapport entre la couleur et le noir et blanc privilégié par le dessin en tout cas le noir et blanc et les dégradés de gris et également par le rapport finalement de ces lettres qui sont extrêmement droites et un trait qui lui par contre est extrêmement rond il y a également un rapport à la mémoire alors qu'il ne ressort pas bien sûr de cette lecture là mais donc cet artiste était proche de Michel Vaché qui était lui aussi un artiste contemporain qui est donc décédé à la fin des années 80 qui a dans toute une partie de sa production plastique utilisé des tampons donc à son tour L.L. de Mars lorsqu'il tamponne finalement certaines de ses oeuvres il le fait donc dans un rapport de mémoire à son ami et également donc à cette pratique artistique mais surtout et c'est là où je crois que le rapport d'opposition est intéressant c'est la dimension critique qu'il a voulu lui donner et qui à mon sens quand je dis il a voulu on va le voir tout à l'heure c'est parce que et finalement en anticipant un petit peu c'est parce que je lui ai soumis ma lecture et qu'il ne l'a pas contredite c'est à dire qu'il y avait une part d'inconscient dont il n'avait donc pas forcément fait état lorsqu'on avait échangé mais lorsqu'il l'a lu il ne l'a pas contredite cet élément donc d'opposition il est d'abord dans la critique de la normativité on évoquait tout à l'heure donc à l'instant sur la présentation précédente la manière dont les fans ont donné des suites à tout un ensemble de personnages extrêmement connus Tarzan en fait partie Edgar Ruggsborough donc qui en est l'auteur initial ne souhaitait pas au départ continuer et puis il a été contraint par son éditeur contraint effectivement par les fans donc de donner des suites qui ensuite comme vous le savez ont été récupérés au cinéma etc etc la dernière en date pour vous donner effectivement où on en est arrivé c'est une bande dessinée qui s'appelle Tarzan et la planète des singes vous en conviendrez c'est la rencontre d'une idée fulgurante et d'un vrai intérêt économique mais bon bref passons sur cet aspect là ce qui est intéressant c'est que l'artiste ici veut donc critiquer la normativité critiquer la normativité à la fois des éditeurs qui finalement reprennent encore et encore les mêmes types de récits fondés donc sur le genre de qui va donc représenter Tarzan mais également la normativité des fans qui finalement souhaitent retrouver dans des oeuvres comme celle-ci toujours la même chose c'est à dire que l'inventivité et la créativité sont des éléments qui sont la plupart du temps vraiment à la marge donc c'est cette normativité tout d'abord sur laquelle l'artiste insiste deuxièmement il fait une critique de la logique bourgeoise critique artiste classique là il se pose effectivement comme l'artiste qui voit effectivement sa planche qui a été tamponnée comme un symbole à un moment donné de l'acceptation comptable de sa planche comme étant effectivement une bonne bande dessinée c'est à dire une bande dessinée qui serait publiable et en soi c'est donc effectivement ce qu'il critique c'est cette logique bourgeoise donc que j'évoquais cette quête effectivement de l'économique par rapport à une logique artistique tout ça finalement ce sont des critiques relativement classiques que l'on retrouve notamment dans l'art depuis on pourrait je pense les faire remonter sur la critique artiste notamment au romantisme mais très concrètement là où il y a un nouveau mouvement auquel participe cet artiste c'est qu'il ce qu'il veut communiquer ici c'est une critique de la société de la gestion ou ce qu'il cherche à communiquer c'est une critique de la société de la gestion ce qu'il dit finalement comme une critique du tout computable celui où dans notre société finalement tout devrait être enregistré comptablement c'est à dire on ne gère bien que ce que l'on mesure et à partir de là tout doit être traduit en chiffres et je ne peux rentrer ici dans l'analyse vraiment précise qui m'a conduit à cette conclusion mais en imposant cette marque comptable sur le mythe de Tarzan qui représente vous en conviendrait la liberté la plus totale celle où il y a d'abord la liberté de la société puisqu'il vit dans la nature seul ou alors effectivement au fil des aventures il sera donc père enfin bon bref mais malgré tout hors de la société ce qu'il essaye de communiquer ici c'est que dans notre société actuelle il n'y a plus d'espace de liberté de la gestion tout doit donc passer dans une logique comptable et donc sous les fourches codines donc de la logique économique alors en conclusion de cette étude ce que j'ai voulu mettre en évidence c'est la complémentarité nouvelle entre fiction et réalité au sens où il y a un prolongement de la critique artiste du management critique artiste donc qui était fondée sur une logique bourgeoise où là finalement le but n'est plus de remettre en cause cette logique bourgeoise pardon mais de remettre la logique la logique finalement des outils sur lesquels se fonde cette critique alors pour finir il faut savoir que c'est un mouvement qui se développe dans l'art contemporain qui se développe depuis quelques années sur le même rapport entre fiction et réalité c'est à dire que de plus en plus d'artistes créent ou utilisent une fiction pour essayer de mettre en évidence les limites de notre réalité alors une oeuvre que je ne peux présenter ici mais que je vais évoquer très rapidement pour finir s'intitule L'audit de Martin Le Chevalier c'est un artiste qui s'est mis dans un rôle d'artiste qui voudrait réussir économiquement c'est une fiction puisque bien sûr dans sa logique d'artiste ce n'est pas sa motivation et il va donc demander et il a demandé d'ailleurs à un cabinet de consulting professionnel qui existe qui a pignon sur rue pourrait-on dire de lui faire un audit stratégique de sa démarche et le but de tout cela c'est finalement de montrer comment les outils qui sont finalement les outils qui règlent notre quotidien donc le réel dans un rapport finalement à la fiction vont permettre d'entraîner justement la normativité que j'évoquais tout à l'heure et donc dans un retournement des choses comment finalement on peut utiliser la fiction pour montrer toutes les limites du réel je vous remercie pour votre attention merci nous allons donc conclure cette première session avec Jawad Mejad rôle social entre posture et imposture merci merci à tous donc quand on s'attaque à cette problématique à cette dialectique réalité fiction souvent on voit le problème on s'attaque à la réalité ou la fiction du monde extérieur de la situation et en fait moi je vais prendre justement celui de notre réalité à nous nous-mêmes sommes-nous réels ou fictionnels parce que justement pour juger de la fiction des choses et de leur réalité c'est nous-mêmes qui le faisons et donc nous-mêmes posons-nous la question quel est notre degré de fiction et de réalité et pour cela on va partir du cogito cartésien fondateur de notre modernité donc le je pense donc je suis donc à travers la primauté du jeu individuel et de la raison en fait on a beaucoup glosé sur l'avènement de l'individualité le jeu la primauté de la raison le pense le dogme de la causalité à travers le donc mais en fait on oublie toujours le je suis comme s'il allait de soi ce qui est devenu implicite en fait c'est que le je suis indivisible réel mon existance ne fait plus de doute elle est vraie ce dont je ne doute pas dans le système cartésien et d'ailleurs Descartes part de ça c'est ma réalité la réalité de mon moi mais en fait que reste-t-il de moi quand je ne suis plus père ou ouvrier ou chercheur ou professeur autrement dit que reste-t-il de moi en dehors de mes rôles sociaux et en fait qui dit rôle social dit jeu social avec tout son cortège de gestes de discours de construction c'est-à-dire de fiction et dès lors la posture sociale indispensable pour la crédibilité du rôle sans cette posture-là on ne serait pas crédible m'entraînerait vers l'imposture et je ne suis pas ce que je montre en tout cas pas seulement et pourtant c'est cette fiction qui est réelle dans le sens où c'est elle qui est perçue par les autres qui lui octroient ainsi sa réalité mais repartons du début c'est-à-dire de l'identité pour connaître quelqu'un et comme l'a très bien montré Hermine Goffman nous avons la possibilité de deux sources son expression et son impression autrement dit le discours que lui-même tient sur lui-même à travers le descriptif de ses activités ses intérêts ses convictions ses valeurs ou alors notre observation de son comportement à travers son attitude de ses signes extérieures alors la même personne qui la journée va se présenter dans le cadre de son travail dans un salon professionnel ou comme là dans un séminaire universitaire aura un tout autre discours une toute autre présentation que le soir avec ses amis ou s'il est dans son club de sport il sera encore différent selon les circonstances si les circonstances changent et que les interrupteurs sont différents en fait la même personne Hermine Goffman l'avait très bien analysé va se présenter sous différentes facettes en tenant plusieurs rôles c'est ce que Michel Maffesoli a développé dans son chapitre théâtralisation de la vie quotidienne dans la coquette du présent notre identité s'adapte aux circonstances et nous nous efforçons pour chaque rôle de lui donner tous les attributs de la véracité ainsi nous nous habillons en conséquence on ne s'habille pas de la même manière pour aller travailler que pour partir en randonnée ou pour aller à un mariage nous utilisons le niveau de langage que la situation exige nous adoptons la gestuelle la bonne gestuelle en fonction des circonstances en fait il nous faut être en congruence avec le rôle que l'on doit tenir au bon moment l'étudiant et ceux qui donnent des cours le savent très bien qui continue de se comporter comme s'il était au café avec ses copains et bien il n'est pas dans son rôle la mère de famille qui gère qui garde son comportement maternel dans le milieu professionnel elle sera en décalage le professeur qui reste dans ce rôle avec sa famille ou ses amis et bien il va vite se faire rappeler à l'ordre chaque situation exige de nous l'adoption du rôle de douane David le breton l'avait dit en fait dans disparaître de soi l'identité est comme un diamant en multiples facettes dont chacune en donne une vision particulière il est une histoire que l'individu ne cesse de se raconter à lui-même et aux autres en en remanouant parfois les versions et n'est jamais figé toujours relationnel et en mouvement et on peut bien sûr et toujours Rimbaud qui l'avait déjà exprimé avec jeu et un autre Pessoa l'avait mis en application avec ses multiples pseudonymes et personnalités et Borges l'avait formulé à sa manière concise et paradoxale dans chaque homme il y a toujours deux hommes et le plus vrai c'est l'autre nous sommes loin de l'individu prôné par le cartésianisme et les lumières reprises par la modernité pour en faire le socle de la société et la pierre angulaire du fameux contrat social la post-modernité naissante actuelle a mis à mal comme l'a largement montré Maphézoli ce dogme de l'individu souverain claquemuré dans une unité solipsiste l'invention de l'individu un et indivisible autonome et raisonnable était un impératif pour fonder une société d'égo libre de contracter entre eux on ne peut pas contracter avec quelqu'un qui est changeant individu qui se devait d'être assigné à une identité unique donc un rôle unique c'est ce modèle de la modernité qui ne fait plus sens et où nous assistons aux besoins de tout un chacun de se réaliser non plus à travers un seul rôle traditionnellement c'était le travail pour les hommes et la vie de famille pour les femmes mais pour reprendre la formule de Goethe faire de sa vie un chef-d'oeuvre en multipliant les perspectives être un bon professionnel d'accord pendant le temps du travail mais aussi avoir le temps pour d'autres activités sportives, artistiques, familiales etc. et donc forcément tenir plusieurs rôles et montrer différentes facettes de soi dès lors Shakespeare l'avait dit déjà exprimé quand il l'a dit dans je tiens ce monde pour ce qu'il est un théâtre où chacun doit jouer son rôle dans le marchand de Venise et il le redit autrement dans comme il vous plaira le monde entier est un théâtre et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs nous sommes constamment en représentation l'homme lui-même use mais sans abuser de la métaphore du théâtre pour récuser la notion de l'identité et affirmer que l'homme est en dernière analyse que multiplicité de perceptions sans aucune unité la société est donc un théâtre où nous sommes acteurs et spectateurs en même temps dans une telle configuration ce sont moins les individus comme la crue et la modernité qui sont importants mais les relations ce qu'avait déjà noté Zimmel et qui a développé l'interactionnisme symbolique et que l'école de Palo Alto a mis en application ce sont les relations qui déterminent l'individu et non l'inverse ce qu'a résumé Nietzsche dans son aphorisme sans cesse du guet savoir la moralité et l'instinct du troupeau dans l'individu pour le dire autrement le groupe est plus fort que l'individu nous nous adaptons au groupe nous en avions déjà une première approche par Gustave Lebon dans sa psychologie des foules à la fin du 19ème siècle mais là tant le manque ce sont les expériences suite au traumatisme dans la seconde guerre mondiale qui ont montré les questionnements sur les responsabilités et le libre arbitre qui ont donc montré l'ampleur de l'influence du groupe et de la conformité des individus on n'est pas le même indépendamment des groupes dans lesquels on est le lien social fondement de toute société est ainsi l'ensemble des relations entre les individus qui interagissent entre eux et qui dès lors se mettent en représentation la question qui se pose alors c'est pourquoi et quel est le pourquoi de ces relations et les modalités de ces interactions parce qu'en fait à quoi bon interagir à quoi bon présenter se présenter faire tous ces efforts-là si la réalité est là elle est évidente et ben justement c'est qu'elle n'est pas là elle n'est pas évidente parce qu'il n'y a pas de réalité il n'y a que des représentations et chacun en toute sincérité se représente le monde à sa manière Nietzsche le répète tout le long du guet savoir et par-delà le bien et le mal et Berger-Luckmann insistent sur la construction sociale de la réalité d'où les difficultés d'ailleurs de communication chacun suspectant les autres de mauvaise foi ce que dit David Le Breton dans son livre l'interactionnisme symbolique les individus ne vivent pas toujours dans les mêmes dimensions du réel et s'inscrivent dans des mondes sociaux des provinces de signification susceptibles d'aboutir à des conflits d'interprétation la réalité est alors ce sens négocié par deux ou plusieurs individus à travers les interactions symboliques le sens d'une situation n'est pas un trésor caché dans chaque individu mais la relation créée et négociée entre les individus la vérité est en définitive ce sens négocié face à une situation donnée la situation n'est pas donnée d'emblée parce que le monde est un chaos et nos représentations sont tentatives de leur donner et de lui donner un sens c'est ce que Nicolas Taïeb dans le signe noir avait dit quand il a exprimé notre esprit est une fabuleuse machine à expliquer capable de donner un sens à presque tout de bâtir des explications pour toutes sortes de phénomènes et pour cela l'esprit a sa disposition un outil puissant la causalité chaque effet doit avoir sa cause le tout dans un ensemble cohérent et homogène c'est ainsi que nous devons habiter chacun de nos rôles si nous voulons être crédibles aux autres et nous-mêmes or la causalité comme l'a montré Jean Crancière dans les bords de la fiction est la marque de fabrique de la fiction s'appuyant sur cela sur Aristote et sa distinction entre le récit poétique qui est devenu après avec Crancière le récit de la fiction domaine de la causalité domaine de la causalité rationnelle des actions et la chronique ou le récit historique qui sont une succession empérique de faits quand nous nous présentons par exemple lors d'un entretien d'embauche notre discours s'il se veut efficace doit être construit comme un enchaînement logique et causal donnant une impression de maîtrise et non une succession de faits dû au hasard et à la contingence autrement dit notre présentation est une fiction et c'est cette fiction que nous devons incarner par des comportements adaptés et cohérents c'est-à-dire avoir la bonne posture et on est de même de tous nos rôles quand nous sommes en voyage ou encore plus quand nous le racontons quand nous vivons une histoire histoire justement une histoire d'amour ou d'amitié et là encore plus quand nous le racontons nous agençons les éléments pour faire sens et en construisant un récit c'est-à-dire une histoire une fiction et cela est encore plus évident quand nous établissons l'identité dans nos interlocuteurs à partir de quelques indices jeunes, vieux hommes, femmes habillés de telle ou telle manière utilisant tel ou tel vocabulaire nous puisant dans notre stock de typification et de préjugés pour donner une cohérence logique autrement dit là encore nous construisons une fiction fiction à laquelle l'autre sera obligé de répondre il aurait été de bon temps de stigmatiser les imposteurs professionnels ou les cas pathologiques mon propos justement concerne nos comportements officiels, habituels courants, naturels ce que nous constatons effectivement c'est la prolifération du phénomène et sa mise en lumière par les réseaux sociaux où la composition fictive d'un personnage ou d'un avatar est souvent la règle dans mon approche justement cela ne fait que généraliser ce que nous faisons de tout de tout temps dans le monde réel en tout cas dans le monde post-modern la société est ainsi le résultat d'histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes et d'histoires que nous nous racontons sur les autres et paradoxalement c'est l'ensemble de ces fictions qui est dans la réalité ce sont nos impostures incarnées dans nos postures qui nous rendent réels et à l'instar des mentières vraies d'Aragon la réalité n'est que le résultat de nos fictions merci et bien la conclusion de cette première session c'est que réellement nous tenons les délais puisqu'il est 10h45 vous avez sans doute beaucoup de réactions de questions à poser aux différents intervenants de cette première session ce que l'on vous propose c'est de les garder bien au chaud toute la journée nous aurons après la conférence performance un espace d'échange beaucoup plus long et nous reviendrons donc sur ces premières communications nous avons maintenant une pause d'un quart d'heure